Musique douce Musique douce Elle est de bon calibre et responsable dans son devoir, et son échange sur la vérité résout les problèmes des frères et sœurs. Les gens l'admirent et font appel à elle quand ils ont des problèmes. Je me sens vraiment exclue, et je suis jalouse d'elle. J'ai l'impression qu'elle ne me laisse pas briller, et je l'évite. Je sais que c'est me battre pour la gloire, et que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me sens coupable, et je ne sais pas quoi faire. La seule façon de résoudre ce problème, c'est de chercher la vérité et de la comprendre. Pourquoi nous montrons-nous jaloux envers ceux qui nous surpassent, et nous battons-nous pour la renommée ? C'est en raison d'un tempérament arrogant et d'un désir de statut. C'est vrai. Nous devons voir le statut et la réputation pour ce qu'ils sont, et nous devons comprendre qu'il s'agit là de choses vides. Que les poursuivre n'engendre que douleur, et ne finit que par détruire les gens. Oui. Il faut comprendre qu'il s'agit de choses négatives afin de s'en détourner. Il se peut que nous les désirions encore, mais elles n'entraveront pas notre devoir. Oui. On ne peut pas résoudre ce problème à la source. On a à peine quelques jours de recherche de la vérité. Il faut subir le jugement, le châtiment, les épreuves, et l'épurement constant de Dieu. Pour comprendre soi-même que ces choses ne sont que pure douleur, et les détester du fond du cœur, alors nous pouvons pleinement y renoncer. Oui. Oui. C'est un problème vraiment grave pour moi, qui s'est juste un peu réglé après avoir été émondé, traité et épuré pendant des années. Dieu soit loué. Peux-tu me décrire ton expérience ? Oui, s'il te plaît. D'accord. Il y a deux ans, j'ai assumé le devoir d'abreuvement des nouveaux venus. Pour moi, c'était un honneur que Dieu me faisait. Oui. Je savais aussi que c'était un devoir très important, donc j'ai voulu redoubler d'efforts à l'égard de la vérité pour bien le faire, et aider les nouveaux croyants à partir d'un bon pied sur la vraie voie. Je lisais souvent les paroles de Dieu pour m'équiper de la vérité, et lors des réunions, je réfléchissais aux questions des nouveaux croyants et je recherchais des paroles de Dieu pour échanger. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je cherchais avec d'autres frères et sœurs. Peu à peu, les autres ont voulu que j'échange avec eux sur leurs problèmes. J'ai réalisé que tout le monde m'admirait déjà, alors que je n'abreuvais que depuis peu. J'étais vraiment contente et encore plus enthousiaste dans mon devoir. Ensuite, le dirigeant a chargé Sœur Cheng de travailler avec moi, et je me suis aperçue qu'elle assumait beaucoup de responsabilités dans son devoir, et qu'elle excellait à débusquer les problèmes dans notre travail. Son échange dans les réunions était clair et organisé, et elle savait résoudre des problèmes. Tout le monde l'aimait vraiment, et recherchait son échange en cas de problème. Tout cela a commencé à m'inquiéter. Sœur Cheng est débutante, mais les autres l'estiment déjà beaucoup. Quand ils auront des problèmes, lui demanderont-ils de l'aide à elle et non à moi ? Penseront-ils que je ne suis pas à sa hauteur ? Non, je dois juste travailler davantage pour qu'ils comprennent que je ne joue pas les seconds couteaux, que je suis toujours capable de les aider. C'est la seule façon de conserver ma place dans le cœur de chacun. Je me suis donc démenée pour connaître les difficultés des frères et sœurs, et avant chaque réunion, je travaillais pour trouver des paroles de Dieu en prenant des notes. Pendant les réunions, je me préoccupais surtout de donner un meilleur échange que Sœur Cheng, pour que tout le monde pense que j'étais plus compétente qu'elle. À ma grande surprise, le dirigeant nous a dit un jour que Sœur Cheng allait être chef de groupe. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé, « Ai-je mal compris ? Elle va devenir chef de groupe ? Comment en est-on arrivé là ? » Je fais ce devoir depuis plus longtemps qu'elle. Que vont penser les autres quand ils vont la prendre ? Penseront-ils qu'elle est meilleure que moi ? Comment vais-je oser me montrer après ça ? Plus j'y pensais, plus je me sentais lésée. Je n'arrivais pas à accepter cette situation. Je me sentais mal et plongée dans le noir. Oui. Je savais que je ne devais pas prendre les choses comme ça, que c'était vivre pour le statut, mais je ne pouvais pas me contrôler. Oui. J'essayais de me rassurer en me disant que tout allait bien et qu'il me suffisait de bien faire mon devoir sans m'inquiéter autant. À ce moment-là, je ne cherchais pas vraiment la vérité et je ne me remettais pas en question. Et puis, un jour, j'ai appris que la famille de Sœur Cheng avait été dupée par les mensonges du PCC et qu'elle tentait de l'empêcher de croire. Elle s'en trouvait freinée et n'assistait plus aux réunions. Je l'ai contactée, espérant échanger avec elle, mais elle m'a dit qu'elle avait déjà cherché et échangé avec Sœur Cheng. J'ai été un peu contrariée par cette nouvelle. Avant, c'était à moi qu'elle demandait de l'aide et maintenant, elle préférait courir voir Sœur Cheng. Pensait-elle que je n'étais pas aussi bonne ? Est-ce que tout le monde allait complètement m'oublier ? Cette pensée m'a vraiment mis un coup au moral. Je me suis dit que Sœur Cheng me volait la vedette et je me suis mise à avoir des préjugés contre elle. J'ai cessé d'être prompte à réagir à ses messages et je me contentais parfois de lui répondre un « ouais » rapide. Oui. Quand notre tempérament est corrompu, on interagit mal avec les frères et sœurs. Oui. Il y a eu une occasion où nous étions en réunion en ligne avec des frères et sœurs. Sœur Cheng a donné un échange en réponse à la question d'une sœur. Je n'ai rien pu en tirer parce que je craignais juste que son échange me vole la vedette. Je ne pensais qu'à partager un échange pour qu'on comprenne que moi aussi, je pouvais découvrir des problèmes. Quand Sœur Cheng a terminé, la sœur qui avait posé une question a dit que son échange n'avait pas répondu aux problèmes pratiques. J'ai été ravie de l'avoir en difficulté de cette façon. Je me disais, « Tu as parlé longtemps sans résoudre le vrai problème. Tu as manqué l'objectif. Maintenant, tu as l'air bête. Les autres s'en sont aperçus tout de suite. Il faut que je saute sur l'occasion de faire bonne impression pour que tout le monde voit que mon échange est meilleur que le tien. J'ai immédiatement commencé à partager un échange. Et après avoir terminé, il était clair que je n'avais pas compris la question de cette sœur et que j'étais à côté de la plaque. Elle m'a même envoyé un message pour me prévenir. Sur le coup, je me suis sentie idiote et j'ai eu envie de disparaître sous terre. J'ai quitté la réunion aussitôt à cause d'une urgence. Plus tard, j'ai vu que la réunion était encore en ligne et une pensée malveillante m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, « Si tu continues à parler comme ça, ça risque de durer longtemps. Si je ne peux pas participer, alors toi non plus. Parce que sinon, on ne verra que toi. » Alors j'ai envoyé ce message, sans vraiment en réfléchir. « La réunion est terminée, inutile de faire traîner les choses. Nous pouvons discuter des problèmes plus tard. » Ils se sont tous déconnectés en quelques minutes. Je suis restée assise en me sentant mal à l'aise. J'étais très embarrassée par l'échange que j'avais partagé. Et je me suis sentie coupable de m'être délectée du revers subi par Sœur Cheng. Oui. Qu'est-ce qui me prenait ? Je ne coopérais pas avec elle pour que nous fassions bien notre devoir. J'étais jalouse d'elle, ouvertement et en secret, et j'essayais de l'affaiblir. Pouvait-on dire que je faisais mon devoir ? Je n'arrivais tout simplement pas à me calmer. J'ai ressenti également que c'était pitoyable de vivre en se battant pour le statut. C'est vrai. Comment as-tu cherché la vérité ? Oui. Après ça, j'ai réfléchi sur moi-même et sur ce qui n'allait pas chez moi. Je me comparais constamment à Sœur Cheng, et c'était douloureux et épuisant. C'est certain. Je ne recevais aucun éclairage des paroles de Dieu, je priais superficiellement, mes réunions étaient arides et ennuyeuses, dénuées d'illumination. Mon cœur s'assombrissait. Dans la douleur, je suis venue devant Dieu pour prier. Mon Dieu, je vis pour la renommée et le statut. Je me compare sans cesse aux autres et je veux qu'on m'admire. Je sais que cet état n'est pas le bon, mais je n'arrive pas à y échapper. Mon Dieu, guide-moi pour que je me connaisse. Amen. Un jour, j'ai vu ces paroles de Dieu lors d'une réunion. Quand un semblable de l'antéchrist accomplit un devoir, peu importe lequel est le groupe qu'il intègre, il démontre un type de conduite différent. Il a toujours tendance à contraindre les gens et à les contrôler. Il veut toujours diriger les gens et avoir le dernier mot et être dans la lumière des projecteurs. Il veut davantage capter le regard et l'attention des gens. À chaque fois que les antéchristes rejoignent un groupe, peu importe leur nombre, qui sont les membres du groupe, quelle est leur profession ou identité, et les antéchristes sont d'abord attentifs à celui qui parle bien, qui est impressionnant, hautement qualifié et qui possède le plus de capital. Ils sont très attentifs à ceux qu'ils peuvent battre et à ceux qui leur sont inférieurs. Voilà les premières choses qu'ils évaluent. Après avoir apprécié la situation, ils commencent leur travail, mettant de côté ceux qui sont inférieurs et faisant comme s'ils n'existaient pas. Ils vont d'abord vers ceux qu'ils croient supérieurs, qui ont du prestige et un statut, ceux qui ont certains talents et qui sont quelque peu compétents. C'est à ces gens-là qu'ils commencent à se mesurer. Si l'un d'entre eux est estimé par les frères et sœurs, qu'ils croient en Dieu depuis longtemps ou à bonne réputation, alors il devient la cible de leur jalousie. Il devient un de leurs concurrents. Alors, discrètement, les antéchrists se comparent à ces gens-là, qui sont estimés, qui ont un statut et dont le discours peut faire adhérer les frères et sœurs, regardant ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont maîtrisé. En surveillant et en observant, les antéchrists réalisent que ces gens sont des experts dans leur profession et que tout le monde les tient en haute estime parce qu'ils croient en Dieu depuis plus longtemps ou pour une quelconque autre raison. Dès lors qu'ils ont découvert une telle proie ou un tel concurrent et dès qu'ils ont découvert la raison, les antéchrists proposeront un plan d'action. Ils verront là où leurs concurrents les surpassent et c'est là où ils se mettront au travail. S'ils ne sont pas aussi bons dans un travail, ils étudieront cette profession, cherchant toutes sortes d'informations et demandant humblement aux autres des conseils. Ils participeront à tout type de travail lié à cette profession, accumulant lentement de l'expérience, cultivant leur propre pouvoir. Oui. Une fois qu'ils s'estimeront être en mesure d'affronter leurs concurrents, ils se lèveront souvent pour faire connaître leur vue éclairée. Ils renient et rabaissent souvent délibérément leurs concurrents pour le faire passer pour stupide et ternir sa réputation. Ils sont donc capables de montrer qu'ils sont différents des autres et plus brillants que leur adversaire. Un individu lambda est-il capable de reconnaître ces choses-là ? Tout au long du processus, seuls les antéchrists eux-mêmes savent ce qu'ils font, eux-mêmes et Dieu. Les gens ordinaires ne voient que leur passion et leur quête, leur souffrance, le prix qu'ils paient et leur comportement bon en apparence. Pourtant, la vérité du problème est profondément cachée dans leur cœur. Quel est leur objectif principal ? C'est d'acquérir un statut. Sans qu'ils le sachent, la totalité de leur travail, leur labeur et tout le prix qu'ils paient, servent cet objectif, qu'ils ne pourront jamais oublier ni arriver à abandonner, le statut dans leur cœur. Amen ! Je me suis sentie mal, car ces paroles de Dieu m'ont percé le cœur. Dieu pouvait clairement voir mes pensées et mes sentiments. À bien y réfléchir, depuis que je faisais ce devoir, je l'avais considéré comme une occasion de m'afficher. Je voulais résoudre les problèmes des autres afin de gagner leur admiration et leur approbation. Quand le dirigeant avait chargé Sœur Cheng de travailler avec moi, mon souci n'avait pas été de trouver comment bien faire notre devoir ensemble, mais de rivaliser avec elle, de me comparer à elle. Mon obsession était de savoir à qui les frères et sœurs demandaient de l'aide, de savoir laquelle de nous deux avait davantage de prestige aux yeux des autres. Je m'étais sentie menacée en voyant à quel point tout le monde admirait Sœur Cheng, et je m'étais sentie rejetée. Alors, j'ai commencé à la voir comme une concurrente. Je voulais la battre, la surpasser dans tout ce que je disais et faisais, et je faisais tout pour que les autres pensent que j'étais meilleure qu'elle. Je me trouvais sous l'emprise de l'ambition et du désir. Et dans ma poursuite du statut, je me réjouissais même de son échec. J'avais l'air de faire mon devoir, mais j'étais très loin de me demander comment bien le faire, comment tirer le meilleur parti des réunions, ou comment aider les frères et sœurs à résoudre leurs problèmes. Tout ce que je faisais, c'était pour la réputation et le statut. Un antéchrist n'a-t-il pas ce tempérament ? Si. Les antéchrists priorisent le statut et le prestige. Juste. Ils jalousent tous ceux qui sont meilleurs qu'eux. Ils les combattent et s'y comparent. Ils ne reculent devant rien pour piétiner, rabaisser et salir quelqu'un, par souci du statut. Oui. Pour s'élever et s'afficher. Oui. Dans tout ce que je faisais, mes arrières-pensées et celles d'un antéchrist n'étaient-elles pas les mêmes ? Si, c'est vrai. Ce genre d'objectif revenait à prendre le chemin d'un antéchrist et à résister à Dieu. Oui. En réalisant cela, j'ai beaucoup regretté, et j'ai su que je devais changer. Il fallait que je cherche vraiment la vérité pour résoudre mon tempérament corrompu. Absolument. Grâce à ton échange, je comprends maintenant à quel point la nature de cette tendance est grave. C'est vrai. C'est le chemin d'un antéchrist. Oui. Oui. Je suis comme toi. Je sais à quel point on a tort de pourchasser la gloire, mais je me sens pris au piège par ce tempérament corrompu. Oui. Quelle est la source du problème ? Oui. Eh bien, à ce sujet, j'ai également réfléchi, cherché et prié Dieu, en Lui demandant de me guider pour que je comprenne Sa cause et que je puisse vraiment me repentir. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Et si nous en regardions la vidéo ? Fort-de-d'hab. Dieu Tout-Puissant dit Dans une situation où l'on ne vous a pas fourni les paroles de Dieu, si vous ne comprenez pas la vérité ni ne la mettez en pratique, seriez-vous très différents de ceux-là ? Absolument pas. Vous seriez exactement comme eux. Vous combattriez de la même manière que les incroyants le font. Vous lutteriez comme les incroyants le font. Du matin au soir, vous vous jalouseriez et vous querelleriez, complotant et conspirant. Quel est le fond du problème ? Tout vient du fait que les gens sont dominés par leur tempérament corrompu. Le règne des tempéraments corrompus est le règne de Satan. L'humanité corrompue demeure dans un tempérament satanique. Sans exception. Aussi, tu ne dois pas t'estimer trop bien ou trop modeste et honnête pour t'engager dans des luttes pour le pouvoir et le profit. Si tu ne comprends pas la vérité et n'es pas conduit par Dieu, tu n'es certainement pas une exception. Et en aucun cas, en raison de ta naïveté ou de ta gentillesse ou à cause de ta jeunesse, tu ne pourras t'empêcher de lutter et de te quereller pour ta propre réputation et ton propre statut. Combattre, se quereller, lutter, ce sont tous là des comportements emblématiques de la nature démoniaque de Satan. Tous, sans exception, combattent, se débattent et manœuvrent pour la gloire, la fortune et le statut, quel qu'en soit le prix. Dans leurs efforts pour atteindre cet objectif, les gens révèlent leur tempérament corrompu. Donc, tant que tu ne comprendras pas la vérité, n'accepteras pas la vérité et ne parviendras pas à agir conformément aux principes, tes pensées seront dominées par ces tempéraments corrompus et tes actes seront dictés par eux. Tu ne peux y échapper. À présent, tandis que tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu, tu es quelque peu obéissant, quelque peu résilient dans ton cœur, quelque peu sérieux et tu possèdes un peu de sens des responsabilités où tu peux mettre de côté ta préoccupation pour ton propre statut et est souvent apte à résister au combat, capable de gentillesse et de coopération pacifique. en mesure de chercher et d'attendre. Comment peut-on parvenir à ce type d'attitude ? C'est lié à la provision et à l'enseignement de Dieu. Sans cela, les gens ne comprennent pas ces choses. Au début de l'enfance, on apprend aux gens, chacun pour soi et Dieu pour tous. Nombre de parents apprennent à leurs enfants, tu dois te battre pour être le premier. Si tu ne te bats pas pour être le premier, tu es un lâche sans valeur et tout le monde te méprisera et te persécutera. Quand les enfants grandissent, ils pensent de cette manière de leur propre chef, sans que leurs parents ne les sensibilisent à ce sujet. Peu importe où ils vont, ils luttent. Ils pensent qu'il serait stupide de ne pas lutter. Au sein d'un groupe de gens, ils ont l'impression d'être des bons à rien s'ils ne parviennent pas à asseoir leur crédibilité et n'ont pas un peu de prestige. Par conséquent, au-delà de l'imagination, des notions et de la connaissance, tout ce que l'homme possède, c'est un tempérament corrompu. L'humanité, dont l'essence est un tempérament corrompu, vit à l'image de Satan. Chaque action et chaque fait s'articulent autour du tempérament de Satan et des pensées de Satan. Personne ne peut y échapper. Amen ! Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de me battre pour la renommée. C'était parce que j'étais imprégnée de points de vue et de poisons sataniques et que j'étais corrompue par eux. Parce que l'on m'avait appris à la maison et à l'école des choses comme « chacun pour soi, Dieu pour tous ». L'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval. Oui. Et sans effort, pas de réconfort. Donc je recherchais l'admiration d'autrui, quel que soit le groupe dont je faisais partie. Et je me réjouissais quand j'avais le sentiment d'être admiré et approuvé. Pour moi, c'était la seule façon de vivre une vie digne et de valeur. Être inférieur à quelqu'un me donnait l'impression d'être inutile, me rendait incapable de me montrer. En faisant mon devoir dans la maison de Dieu, je me fiais encore à ses idées et concepts sataniques et je recherchais l'admiration d'autrui. Oui. Mais accomplir un devoir avec des frères et sœurs, c'est se soutenir et compenser les déficiences de chacun pour pouvoir être plus efficace. C'est vrai. Nous devrions être des assistants et même des partenaires. Or, j'avais traité Sœur Cheng comme une adversaire. J'étais obsédée par l'idée de la surpasser. Quand je n'y étais pas parvenue, j'avais sournoisement perturbé son échange lors de la réunion. Faire toutes ces choses inhumaines m'a montré quel tempérament sinistre et malveillant je possédais. J'avais toujours cru que monter en grade et être admirée était la seule façon de vivre dignement. En vivant selon ces poisons sataniques, mon ambition a agrandi et mon point de vue a rétréci. Ce que je faisais était insupportable aux autres et dégoûtant pour Dieu. Où est la dignité là-dedans ? Oui. J'ai finalement compris à quel point j'avais été corrompue par les poisons de Satan. Je ne pouvais plus discerner les choses positives des choses négatives. Et j'avais perdu ma conscience et ma raison. Oui. Les antéchrists expulsés de l'Église ne poursuivaient pas du tout la vérité, mais seulement la renommée et le statut. Et ils ont été exposés et éliminés. Poursuivre ces choses était un chemin de résistance à Dieu, de destruction. Oui. J'ai compris que les conséquences d'une telle vie étaient terrifiantes et que sans Dieu pour m'exposer, je ne me connaîtrai jamais moi-même. Et qui sait quel mal je pourrais faire alors ? Exactement. Nous prenons toujours les poisons de Satan pour des paroles de sagesse et croyons qu'il s'agit de poursuites légitimes. C'est vrai. Nous pourchassons aveuglément la réussite en dominant les autres, mais c'est une façon de vivre horrible. C'est vrai. Sans les paroles de Dieu pour nous juger, Satan continuerait simplement à nous blesser et à se jouer de nous pour finalement nous traîner en enfer. Oui. Ces choses démolissent les gens. Oui. Et puis, un matin, j'ai lu un autre passage. Dieu n'exige pas qu'un certain nombre de choses soient faites, de grands projets accomplis, pas plus qu'Il n'exige des innovations raffinées. Dieu veut que les hommes fassent tout ce qu'ils peuvent de manière pragmatique et vivent conformément à Ses paroles. C'est vrai. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent ou honorable, ni que tu opères des miracles, et Il ne veut pas voir en toi des surprises agréables. Oui. Il n'a pas besoin de choses pareilles. Dieu a juste besoin que tu entendes Ses paroles, que tu prennes Ses paroles à cœur, et y sois attentif en pratiquant d'une manière pragmatique. De sorte que les paroles de Dieu puissent devenir ce que tu vis et deviennent ta vie. Ainsi, Dieu sera satisfait. Amen. Tu cherches toujours la grandeur, la noblesse et la dignité. Tu cherches toujours l'exaltation. Que ressent Dieu quand Il voit cela ? Il Le déteste et ne veut pas Le voir. Amen. Plus tu poursuis des choses comme la grandeur, la noblesse, et plus tu cherches à être supérieur aux autres, distingué et remarquable, plus tu dégoûtes Dieu. Ne dégoûte pas Dieu. Alors, comment faire pour atteindre cela ? Il faut faire les choses de manière pragmatique tout en gardant Sa place d'homme. Ne rêve pas vainement. Ne cherche pas à la renommer ou à te distinguer des autres. Tu ne peux pas essayer d'être grand, de surpasser les autres et d'être adoré par eux. Oui. C'est le chemin qu'emprunte Satan. Dieu ne veut pas de pareils êtres créés. Si une fois que toute l'œuvre de Dieu est faite, il y a encore des gens qui poursuivent ces choses-là, alors il n'y a qu'une seule fin pour eux, être éliminés. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai réalisé que Dieu ne demande pas aux gens d'être célèbres ni d'accomplir des choses extraordinaires. Dieu veut simplement que nous pratiquions ces paroles et que nous fassions notre devoir d'être créés. C'est le seul genre de personne qui mérite la dignité et qui plaît à Dieu. C'est exact. Or, je ne cherchais pas à faire le devoir d'un être créé. Depuis le début, je voulais que les gens m'admirent et m'approuvent pour avoir un standing parmi eux, ce qui est à l'opposé de ce que Dieu requiert. Notre cœur devrait être un temple où nous vénérons et exaltons Dieu. Face au problème, nous devrions prier Dieu et vivre selon Ses paroles. Or, j'essayais sans cesse de prendre une place dans le cœur des gens pour qu'ils m'admirent et m'admirent. Je me battais pour prendre la place de Dieu et j'offensais Son tempérament. Exact. Je manquais totalement de réalité de la vérité. Il y avait des tas de problèmes que je ne comprenais pas et je me contentais de débiter des doctrines. Je me croyais pourtant assez éminente, j'avais beaucoup d'orgueil. Je voulais éhontément que les autres m'applaudissent et m'admirent. Et je me battais pour que cela arrive. Je ne me connaissais absolument pas et je n'en avais pas honte. Dieu est absolument suprême et Il est le Seigneur de la création. Il est devenu chair et est venu sur terre en exprimant la vérité pour sauver l'humanité. Il a fait un travail immense, mais ne s'en vante pas pour autant. Oui. Et Il ne se présente pas comme Dieu. Il est caché et humble. Exact. L'essence de Dieu est vraiment aimable. Amen. Quand j'ai pensé à cela, j'étais encore plus honteuse et peinée. J'ai voulu renoncer à la chair et pratiquer la vérité. Je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Mon Dieu, je ne puis contrôler mon ambition. Je lutte en permanence en me comparant à tout le monde, en cherchant à me faire admirer. Ce n'est pas un bon chemin et cela te dégoûte. Oui. Je ne veux plus vivre de cette façon. Je veux vivre selon tes paroles et bien faire mon devoir. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Puis, je me suis ouverte à Sœur Cheng à propos de mon état et de ma corruption. Nous avons échangé sur l'importance de coopérer en harmonie. Rendons grâce à Dieu. C'est formidable. Je me suis sentie si calme et en paix à cet instant. Rendons grâce à Dieu. À partir de ce moment, j'ai encore eu envie de rivaliser avec Sœur Cheng, mais je m'en rendais compte. Je me suis ouverte, disait aussitôt une prière, renonçait à la chair et suivait les paroles de Dieu. Dieu soit loué. Un jour, c'était à Sœur Cheng de tenir une réunion, mais elle était débordée, donc j'ai trouvé des paroles de Dieu pour régler les problèmes des autres. J'ai pensé, c'est moi qui ai trouvé ces passages. Si la réunion est réussie, les frères et sœurs vont-ils penser que c'est grâce à elle ? Vont-ils penser que son fardeau est le plus lourd ? J'aurais dû tenir cette réunion. Alors que je cherchais ce que j'allais leur dire, j'ai compris tout à coup que je cherchais encore la renommée et le profit. Oui. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Tu dois apprendre à abandonner et mettre de côté ces choses, à appuyer les autres et à leur permettre de se démarquer. Ne lutte pas pour tirer avantage, dès que tu as l'occasion de te démarquer. Apprends à céder, sans prendre de retard dans ton devoir. Sois quelqu'un qui travaille en secret et ne s'affiche pas, mais accomplit fidèlement son devoir. Amen. Plus tu mettras de côté ton statut, plus tu te détacheras de tes intérêts, plus tu deviendras paisible, et plus il y aura d'espace à l'intérieur de ton cœur, plus ta condition s'améliorera. Plus tu luttes et entres en compétition, plus ta condition sera sombre, et si tu ne crois pas, essaie et constate. Si tu veux inverser ce genre d'état, si tu ne veux pas être contrôlé par ces choses, alors tu dois d'abord les mettre de côté et les abandonner. Amen. Les paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Nous devons apprendre à abandonner toutes les occasions de nous afficher et à laisser les autres briller. Même si nous ne pouvons pas nous afficher ni être admirés, c'est très libérateur. Nous ne sommes pas contrôlés par la corruption et Dieu nous approuve. C'est là la plus grande récompense. Exact. Rendons grâce à Dieu. Alors je lui ai envoyé un message qui disait « Tiens la réunion de demain, je t'aiderai. » Dieu soit loué. Durant la réunion du lendemain, je n'ai pas réfléchi à la façon dont j'étais perçue, mais à la façon d'échanger sur les paroles de Dieu afin d'aider les gens. Bien. Nous avons toutes les deux apporté notre contribution. Oui. Ensuite, tous les participants ont dit que la réunion leur avait été bénéfique. J'ai beaucoup remercié Dieu pour cela et j'ai connu la joie de pratiquer la vérité. Rendons grâce à Dieu. Pratiquer les paroles de Dieu peut nous libérer des chaînes de la renommée et du statut et nous faire gagner la direction de Dieu dans notre devoir. Exactement. Rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada